bonjour bonjour j'ai les noirs comptes paulner 85 729 et je vais 7000 parties classiques alors pour l'instant c'est l'ouverture que je joue le gars de mon club qui m'a battu au tournoi interne allez rendre drôle si vous avez vu la vidéo où j'explique cette partie c'est une ouverture très très solide je vous dis sur c4 tout de suite donc contre c4 direct est-ce que ça transposerait dans un corby benko s'il joue je pense normalement il faut que je prenne prenne et que je d5 c'est lui qui prend je parle de faire ça ça on va voir ce qu'il fait moi je vais fou g7 on va voir ce qu'il fait ok on pourrait essayer de reprendre le cavalier à 6 pour revenir là est-ce qu'il peut m'embêter d'une façon ou d'une autre non je pense que mon cavalier a envie de venir là donc je sors ma dame mais il n'a pas spécialement le moyen de l'embêter même cavalier a4 ça l'embête pas vraiment parce que je pourrais refaire échec et il est obligé de rentrer à la maison non pas tout à fait obligé puisqu'il était défendu donc maintenant ok jouer b4 je rentrerai en c7 en fin j'aurai eu plus d'espace plus de centre si j'avais joué d5 comme je disais mais je voulais essayer de faire autre chose on va rentrer jusqu'au bout à la maison c'est un peu embêtant mais en même temps j'ai l'impression que je peux le chasser ce cavalier qui ne va pas m'embêter vraiment il est venu là mais il ne pourra jamais venir en c7 il ne pourra jamais donc j'ai envie de jouer ça ça ou alors l'autre plan quel est ici il est fou quelque part les deux plans doivent être possibles le plan je vais cavalier c6 et fou g4 correspond mieux à a6 ça permet de jouer a6 si j'avais voulu mettre b6 et fou b7 dans ce cas là il aurait mieux valu ne pas jouer a6 donc on va faire ce choix là ouais d'autant plus le cavalier vient là encore il m'attaque je pense pas que ce soit un très bon coup parce que maintenant il me ramène des pions plus vers le centre je ne sais pas non plus à quoi ça sert de donner de donner la paire de fous attendons il n'a toujours pas roqué c'est marrant ouh la tour là j'ai envie de l'embêter mais il peut jouer fou d3 je vais le faire quand même et si je fou des 3 je me mettrais en g4 voilà on verra s'il revient en e2 la différence c'est que j'ai gagné un coup en fait je crois j'aurais pu si jamais il joue fou e2 on est dans la même position que si je fou des 4 g4 direct sauf que c'est à moi de jouer ah j'aurais peut-être dû envisager j'ai pas regardé ça non mais j'aurais pu déjà le jouer à ce moment là intriguant il a bien joué fou d2 j'aurais peut-être dû jouer à ce moment là alors le faire échec parce que là après il ne pouvait plus roquer il ne pouvait pas bloquer avec le khali à cause de ça ok dans ce cas on va réessayer on va voir s'il répète le coup parce que cette fois-ci j'ai vu le bon coup oui parce que j'aurais dû jouer tout à l'heure il va laisser une deuxième chance il est obligé de bouger le roi ah non mais non mais non mais non il peut jouer ça pourquoi je croyais que mon fou était encore là non non pardon j'ai vu j'ai vu des choses qui n'existaient pas c'était évidemment pas ça du tout il bouge quand même le roi ah oui non c'était juste parce que sinon je ne pouvais pas loquer avec le khali sinon je gagnais le fou ok bon ok donc j'ai gagné un petit quelque chose il ne peut pas roquer je n'ai pas l'attaque contre son roi mais le fait qu'il ne puisse pas roquer est quand même bien parce que ça veut dire qu'il ne peut pas non plus sortir sa tour donc il a un gros problème de développement maintenant on va rentrer à la maison donc on joue ça non on va garder la paire de fou pour plus tard on va essayer de jouer A5 d'ouvrir la position puisque puisqu'il y a des problèmes de développement on va leur tour ici euh dame d7 et essayer d'échanger cavalier g5 c'est pareil je ne sais pas ce que ça menace ça n'a pas l'air de menacer grand chose si je joue ça et qu'il pousse je donne un pion passé quand même il faudrait au moins que je joue d'abord tour C7 il faudrait qu'il essaye d'attaquer la colonne H je pense que c'est son meilleur plan est-ce qu'on peut jouer ça s'il pousse prends prends tout ici ah non on ne peut pas donc il y a un dangereux alignement de ma dame et de ma tour mais sachant qu'il en fout des cases blanches mais il ne peut pas aller là pour le moment on va l'embêter avant qu'il puisse nous embêter donc là je pensais prendre ça a gagné un pion bon alors on pousse il peut garder la position un peu fermée avec quoi je reprends en G6 c'est une capture j'hésite entre les trois possibilités même la dame la dame je pense pas quand même parce qu'il va jouer fou E4 puis moi ça me plait pas trop quand je défends je sais après s'il arrive à à y avoir du mal quand même à venir avec sa dame je pourrais me tenter F5 plus beaucoup de temps il prend avec la tour je pense qu'il va y prendre avec le pion parce que maintenant je me laisse jouer tour A1 on peut gagner ce pion là mais si je me laisse jouer tour A1 ça l'est un petit peu suicidaire pour lui jusqu'à ce que je fasse gaffe à cette diagonale je vais pouvoir forcer quelques échanges au minimum avec tour A1 ouh il se rapproche du centre j'ai pas envie qu'il prenne ce pion en même temps j'aurais pu plus simplement prendre la tour ah ok il échange les dames est-ce que là j'ai une tactique gagnante à tout hasard échec je crois pas on va déjà voir où il va ok il m'a échangé juste un pion d'avance au final ah puis je le perds j'ai perdu le fil à moi en cette partie à la fin j'ai l'impression que j'étais beaucoup mieux après ce truc là et j'étais content d'arriver à ouvrir la position ouais j'ai raté quelque chose enfin je me suis fait avoir la pendule d'ailleurs mon idée de pas jouer T5 au début là je sais que normalement il vaut mieux jouer ça D5 je vais voir s'il n'y avait pas à jouer ça parce que là on pardon on transpose dans un gambi benko donc après j'étais content j'étais content je sais pas j'étais content toute la partie j'avais la paire de fou plus maintenant déjà là j'aurais pu ouvrir en j'en D5 ah ouais mais je me suis dit d'abord je vais une fois que ça va s'ouvrir ça serait bien d'avoir ma tour en face de la dame donc là défendre le pion avec le fou ça aurait permis de libérer ma dame parce que ma dame en fait est restée bloquée super longtemps c'est pour ça que j'arrivais pas trop à jouer elle peut pas bouger sans perdre la défense du fou du pion par exemple elle aurait adoré venir là attaquer la tour c'est de venir là pour tout ça la solution c'était de faire C3 et là alors là j'avais un vrai avantage pourquoi j'ai pas pris toujours le même coup C3 donc là il a pas d'attaque j'ai un pion passé ah je vais mettre une tour ici les tours vont envahir la 7ème rangée il peut pas l'empêcher ça ? moins 7 non il peut pas apparemment ah oui c'est vrai que j'ai déjà tour à 2 encore une raison de tout ouvrir comme ça ok et de jouer C3 alors j'ai tour à 2 je sais pas ça s'est brûlé un moment dans mon esprit et donc là c'était totalement égal et je savais pas pourquoi tout d'un coup c'est devenu égal et après j'ai fait n'importe quoi j'ai réussi à trouver le seul mat possible ok bon c'est dommage une belle partie suivie d'une grosse gaffe c'est souvent comme ça malheureusement on essaiera de faire mieux la prochaine fois allez salut